Louis, 4 ans, doit quitter la France pour le Japon le 26 décembre prochain. A quelques jours d'un départ contesté par la mère de l'enfant, le père de Louis sort de son silence. L'enfant doit-il vivre au Japon ou en France ? C'est la question sur laquelle les parents de Louis se déchirent depuis 2 ans. Fin novembre, au terme de 5 procès, la justice française a rejeté le dernier recours de sa mère, ouvrant la voie à un retour de l'enfant au Japon. Justifié selon l'avocat du père de Louis. La convention de l'AE s'applique sur les enlèvements d'enfants, que la maman est venue en France avec cet enfant sans l'accord du papa alors que tout le monde habitait au Japon. Cet enfant a été déplacé illicitement en France sur la seule décision de la maman et qu'aujourd'hui on doit rétablir la situation, c'est une voie de fait, et que cet enfant doit retourner au Japon. La mère de l'enfant s'oppose à cette décision par crainte de perdre tout contact avec lui. Dans sa ville de Saldode, elle s'est entourée d'un comité de soutien. Je ferai tout pour le revoir et je ferai tout pour, je continuerai de toute façon, c'est pas une fois qu'il sera reparti, je vais pas abandonner, ça va pas se terminer de toute façon. C'est la France qui le renvoie et je veux que la France m'assure que je puisse voir mon enfant. La mère de Louis envisage déjà des suites judiciaires à donner à cette affaire, comme un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Que par un véritable encouragement positif et amiable.